Musique Marguerite, c'est toujours la même Marguerite, le même logo de l'époque. Bon, on commence par qui avec vous ? Eh bien, le magazine Beaux-Arts nous propose un numéro consacré aux énigmes de l'art et se pose la question de la signification du titre de certains tableaux parmi, évidemment, les plus célèbres. Alors, on va regarder ce tableau de Gauguin qui s'intitule Manao Tupapaou, je ne garantis pas la prononciation, il date de 1892 et la femme nue allongée est la compagne de l'artiste. Le tableau représente un épisode, paraît-il, traumatique où sa compagne a le sentiment de voir un Tupapaou, c'est-à-dire un spectre nocturne qui est sans doute représenté par, alors j'allais vous dire, la silhouette qui est au fond à gauche, le problème c'est qu'elle est cachée par le bon titre du titre, mais on voit le bas, il y a un peu de noir, il y a un monsieur là qui a un visage un peu angoissant, voilà, ça peut être le Tupapaou, et plus tard, Gauguin dira que Manao Tupapaou, le titre de cette œuvre, veut dire « elle pense au revenant ». Autre exemple, avec Edgar Degas et ce tableau qui date de 1868, où l'on voit un couple dans une chambre et qui est intitulé « intérieur ». En tout cas, c'est comme ça que Degas va l'intituler lorsqu'il va le vendre en 1909. Mais de nombreux témoignages disent que Degas avait intitulé initialement ce tableau « le viol ». Et là, tout à coup, ça donne une caisse de résonance particulière à cette toile, parce que c'est vrai qu'on dirait une scène de crime avec cet éclairage, avec la femme qui tourne le dos, qui a l'air… – Apparemment, elle ne sait pas qu'il y a quelqu'un là derrière elle. – Ou alors, ça s'est déjà passé, encore que le lit ne soit pas défait. En tout cas, elle n'a pas l'air de bien l'accueillir. Et lui, on sent son imposante silhouette qui symbolise une forme de domination avec la porte qui est fermée. Il a déjà posé ses affaires, un petit peu comme s'il était chez lui. Et c'est sans doute ça qu'a voulu montrer Degas, sans pour autant intituler le tableau « le viol », mais plutôt intérieur. D'ailleurs, Degas disait « un tableau est une chose qui exige autant de rouerie, autant de malice et autant de vice que la perpétration d'un crime ». – En fait, il ne faudrait pas donner de titre aux œuvres d'art, comme ça chacun y verrait quelque chose de différent. – Il y a rien de ce qu'il veut, c'est étonnant. – Je vais en faire pour les ventes, ça n'est pas passé. Je vais répondre, alors ma belle-sœur l'appelle comme ça, mon cousin, mais il faut bien… – Vous avez raison. – Pardon, je crois qu'il faut bien trouver un nom. – Alors, Jackson Pollock, tableau qui date de 1947. – Alors, comment vous l'appelleriez, là ? – Le foutoir. – Le foutoir. – Et on n'est pas moi. La sonorité, c'est pas mal. « Full Fatum Five », « Par cinq brasses sous l'eau ». Voilà la traduction en anglais, en français de ce titre. Alors, on est dans le déchaînement abstrait, évidemment. Alors, « Par cinq brasses sous l'eau », ça veut dire quelque chose. Ce titre appelle la tempête de Shakespeare, et plus précisément des vers qui évoquent l'engloutissement du roi de Naples. « Par cinq brasses sous l'eau », c'est écrit noir sur blanc dans le texte. – Finalement, il y a peut-être raison, il ne faut pas donner des textes. – Attendez, parce que le tableau a fait l'objet d'une étude au rayon X, en 1999. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, rayon, ça permet de voir ce qui était avant, ce qu'on voit. – Oui, oui, la peinture. – Et on voit une silhouette, la silhouette d'un homme levant le bras, comme s'il demandait au secours, et c'est peut-être le roi de Naples qu'avait peint Jackson Pollock, avant de recouvrir tout ça, avec toute cette peinture, on va dire, abstraite. – Bon, c'est passionnant, c'est parfois un peu pointu, mais on apprend plein de choses, et c'est dans Beaux-Arts Magazine. – Merci beaucoup.